Salut tout le monde, ici Azarath et bienvenue pour l'épisode 3 de ce Let's Play sur 7 Days to Die. On va commencer tranquillement, continuer, voilà, comme d'habitude. C'est bien celui-là, c'est parti. Donc si vous vous souvenez bien, on était resté dans le grenier d'une maison en pleine nuit, alors que les zombies commençaient à grimper étage par étage pour me manger tout cru. On va essayer tout simplement de passer la nuit tranquillement et de survivre. Et si on peut commencer à migrer vers un autre biome, ça serait pas mal. Donc voilà, on en était là. J'avais mon petit bloc de terre renforcé. Tiens, en chargeant la sauvegarde, apparemment les zombies ont disparu, ils sont partis parce qu'on n'entend plus rien. C'est plutôt une bonne chose. Donc c'est tout, on va attendre tranquillement. Là, il est minuit 46, presque 1h du matin. Et on va bien voir ce qui va se passer. Ça commence à revenir, là, on les entend, on les entend. Il y a un chien, là-bas. Ça arrive ici. Ça arrive tranquillement. Alors, il faut savoir que quand il fera jour, ils seront beaucoup plus gérables. Même dans la maison, comparé, même s'il fait sombre dans la maison et qu'il court vite, comparé à la nuit noire qu'il fait, franchement, ils seront largement gérables. Donc, bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. J'ai pas besoin de manger ni de boire pour l'instant. Est-ce que je peux crafter quelque chose ? Je n'ai pas trop quoi faire pour l'instant. Ah, je peux faire un... Ah, ça a l'air pas mal, ça. Apparemment, je peux faire un... Un gourdin clouté. On va essayer, je ne sais pas trop comment ça se craft. À mon avis, c'est bâton, 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 bâton. Normalement, quand les crafts sont écrits ici, ça veut dire qu'on a les matériaux nécessaires pour pouvoir les faire. Il ne reste plus qu'à découvrir comment. Les crafts écrits en blanc, ça veut dire qu'on peut le faire, mais on ne sait pas encore quel matériau utiliser. Ceux en vert, on sait quel matériau utiliser. Ils vont être ajoutés automatiquement à la table de craft. Donc là, je pense qu'à mon avis, ça doit être... Ouais, ça doit être deux pics comme ça. Ah, bah, c'est pas ça que je me suis planté. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, je ne sais pas. Il faut peut-être plus de pics, j'en sais rien. On verra bien, de toute façon. Je recouperai du bois, j'essaierai de le faire. Ah, on les entend, on les entend. On les entend bien, hein. Je vais baisser un peu le son. C'est aussi un problème dans le jeu, c'est que... Les effets sonores sont vraiment trop, trop forts. Apparemment, même quand on règle vraiment bien le son... Oh, le... Vous avez vu le sprinter, là ? Ah ! Oh, putain ! Oh, le coup ! Oh ! Oh, putain ! Oh, nom de Dieu ! Oh, la vache ! Oh, il me faut des blocs, il me faut un truc, il me faut un truc pour boucher, là, il me faut un truc pour boucher. Oh, putain ! Oh, putain ! Ah, il m'a fait une de ses peurs ! Allez ! Vraiment, là, on passe plus. Ah bah si, on passe, putain ! Vraiment qu'il faudrait que... Merde ! Merde ! Non, 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 non ! Si je fais ça, les torches s'empêchent de passer. Ah, c'est bon. Oh, la vache, il m'a foutu une de... J'ai horreur de ces zombies, là ! Gardez leur tronche ! Non, mais... Oh, putain ! Bon ! Vivement que le jour se lève ! Là, ça traîne toujours, ça traîne tout le jour ! Alors, ce qu'on peut essayer de faire quand le jour sera le B, c'est d'essayer de se déplacer et d'aller au biome bleu. Euh... Comme ça, j'aurai accès... Je vais essayer de me mettre par là. Comme ça, j'aurai accès au biome... Au biome terre morte, au chaos, et au biome désert. Euh... Ça sera relativement proche, quoi. Il faut savoir qu'au biome désert, euh... Il y a toutes sortes de cactus et de petites plantes qui sont comestibles, et on peut crafter des... Des jus de cactus, etc. C'est... Donc, ça sera plutôt pas mal pour pouvoir continuer. Et de se faire des provisions, euh... Pour être relativement stable. Enfin, n'empêche, il m'a foutu une de ces trouilles, là. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, hein. Il faut savoir qu'aussi, les jeux d'horreur... Bon, là, c'est pas vraiment un... Un jeu d'horreur à la... SCP, euh... Containment Breach, ou euh... Outlast, ou... Enfin, pour ça, tout cas d'est. Mais quand même, quoi, il m'a foutu une de ces trouilles. C'est déjà que j'ai horreur de ces jeux-là. Un jeu d'horreur, je peux pas y jouer. Franchement, hein. Je peux pas y jouer. Et là, c'est limite, hein, c'est... Putain, la vache. Foiré. Bon, en tout cas, ça traîne toujours. Euh... Je vais refaire un trou. Je vais refaire un trou, là. Oh, il a du mal. Il a du mal, il a du mal. Faut savoir aussi que quand on est blessé, euh... Notre santé se régénère. Mais, euh... Je crois... Je suis pas sûr, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Je crois que ça consomme de la faim et de la soif un peu plus vite. Quand on est blessé. Mais en contrepartie, ça nous régénère. Je suis pas sûr, hein, mais... J'ai l'impression de voir ça parce que... L'épisode 2, je me suis nourri il y a pas si longtemps que ça. Oh, 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 il est moche, lui. Ok. Oh, putain, ils sont tous là. Oh, putain. Foutez-moi le camp ! En plus, euh... Non, mais ils ont de ses tronches. Ah, là, c'est je tombe, je suis mort. Faut que je fasse très attention au Spider-Zombie. Si y'a un Spider-Zombie qui se ramène... Tiens, voilà. Oh, ça tombe pas, je suis dégouté. Où c'est qu'il est là, là ? Si y'a un Spider-Zombie qui se ramène, il pourra facilement... grimper, euh... Grimper à ce niveau-là. Et c'est... C'est pas vraiment ce que je veux, on va dire. Donc, on va tout simplement mettre des piques. Je crois que je peux en mettre là, des piques en plus. Mais j'en arrive bien. Ah ouais. Euh... Non, je peux pas. Ah, je peux pas à cause des cadavres. Les cadavres, ils m'empêchent de mettre des... Voilà, là, je peux en mettre. Et sinon, les cadavres m'empêchent de mettre des piques. Je vais en mettre un là pour protéger. Voilà. Donc oui, je disais, les blocs et tout sont soumis à la gravité. Pas tous, hein. Les piques qui lévitent comme ça, euh... C'est moyen, mais bon. Bon. On sent qu'il s'excite encore un peu. C'est normal, il est 4h du matin. Et ça devrait se calmer d'ici 6h du matin, je pense. Ça devrait se calmer. Et je me mets plus aux fenêtres. Non, non, non. Après ce qu'il s'est passé, je refuse de me mettre en place. C'est terminé. C'est terminé. Heureusement qu'il y a le toit. Il n'y aurait pas le toit, je serais déjà assiégé par des... ... des spiders zombies, là. On entend encore des bruits de verts cassés. C'est pas rassurant du tout. Pas du tout rassurant. Donc là, c'est relativement vide. Ouais, c'était plus ici qu'ils étaient, hein. Y'en a un là. Y'en a un là. Mais je crois qu'avec les piques, les balles ne passent pas. Non, non. Ça passe pas. Et je ne fais que les ameuter. C'est pas la peine. Là. Pas la fenêtre. Je vais boire à coup. Voilà. Je vais manger un peu. Qu'est-ce que c'est ça ? La nourriture pour chaud, tiens. Eh bien, ça nourrit bien. Voilà. La bonne bouffe pour chaud. J'ai aussi des raviolis. Du thon. De la soupe. De la bouffe pour chien. Et du chili. Bon, bah. Niveau nourriture, ça devrait aller par l'instant. Euh... Old plywood. Old plywood. Old plywood. Old plywood. Ah oui. Oui. D'accord. Voilà. Je peux faire des planches. Je vais garder les planches. Ça peut paraître con. D'habitude, on a tout le temps tendance à mettre des blocs. Mais les planches, ça peut être vraiment... Vraiment sympa. Par exemple. Regardez. Hop. Là, je suis tranquille. C'est bouché. Normalement, c'est chaud dessus. Ça casse pas. Je vais pas trop le faire non plus parce que... Voilà, je vais mettre une planche aussi. Ça m'évitera de tomber. Je vais la mettre au-dessus. Comme ça, s'ils veulent grimper, ils se piqueront. Tout simplement. Voilà. Au-dessus. Allez, pause. Pourquoi il veut pas ? L'autre, il veut bien, mais là, il veut pas. Faut de la gueule ou quoi ? Non, non, c'est tout. C'est tout, c'est tout. On va laisser comme ça. On va pas... On va pas... On va pas abuser... Oh. On va dans le lit. Ah, si, il y a une plume encore. Une petite plume. Ça, c'est un bout de canapé. Ah ! Un truc que j'oublie. Le lit. Faut que je le pose. Très important, ça. Si je me fais tuer... Bon, j'avais objectif de faire un let's play à vie unique, en fait. Si je suis mort, la saison est finie. Et en fait, j'ai peur de mourir un peu vite. Avec ce qui s'est passé tout à l'heure à la fenêtre. J'ai un peu peur que... Donc voilà. Le lit est posé. Et si vous voyez bien, il y a une petite icône de spawn. Enfin... Ça fait une petite tente, en fait. Là, on voit pas trop bien avec ma flèche. Ça fait une petite tente. Et on peut sélectionner, quand il y en a plusieurs, l'endroit où on veut réapparaître quand on meurt. Par exemple, si je pose... Un autre lit sur la ville de Grave Town. Enfin... La ville en ruines. Je pose un lit, tac. Si je meurs, je pourrais soit réapparaître là. Soit ici. Je peux aussi réapparaître au niveau des étoiles. C'est différents points de départ dans les différents biomes. Mais... Il y a pas grand chose là-bas. C'est juste de la route. Il y a tout le temps une voiture calcinée avec un peu de... De métal à l'intérieur, etc. Et bon, voilà. Donc là, j'ai posé mon lit. Je suis peinard. Il est 6h30... 6h40 du matin. Ah, j'ai l'impression que le soleil se lève vachement tard, en fait. Comparé à d'habitude. Je sais pas pourquoi. Je croyais qu'il se levait plus tôt le soleil. Mais... Je me suis trompé, apparemment. C'est tout. On va encore attendre un peu. De toute façon, on va faire un épisode... Là, on est à peu près à... 14 minutes... Un quart d'heure. Je vais faire un épisode de 20 minutes, histoire qu'on laisse le temps en sommeil de se lever. Il y a un zombie là-bas. J'ai plus de balles. Bravo. Et merde. Et voilà. Oui, alors les armes sont vachement précises. Et aucun recul. Il n'y a rien du tout. Ça, je pense que ça sera changé... Avec le temps. Durant les prochaines mises à jour. Parce que... Au niveau des serveurs PVP, c'est un peu... On peut faire le sniper avec un... Un flingue, quoi. C'est... C'est un peu abusé, je trouve. Mais c'est vrai que c'est pratique pour les armes. Surtout qu'il faut viser la tête. Alors... Des fois, c'est un peu compliqué. Bon. Euh... Il est 7 heures. On voit que le jour se lève tranquillement. C'est parfait, c'est parfait. Là-bas, il y a un gros lard. Ça ne fait rien. Je suis en train de flinguer la torche. Euh... J'ai plus de balles. Super. En ce moment où j'ai une massue... Ah oui, j'avais fait un couteau. Voilà. Le couteau. Je vais m'armer du couteau. Euh... Je vais laisser le lit ici. Comme ça, si j'ai besoin de revenir dans la ville le jour où je suis mort, ben, je pourrais. Si j'ai besoin de provisions, etc. Il faut savoir aussi que quand on meurt, tout ce qui est dans l'inventaire, le gros inventaire, reste. Vous ne perdez que ce que vous avez dans votre barre d'équipement attribuée à vos chiffres du clavier, en fait. Donc ça, c'est bien aussi. C'est un peu cheaté, je trouve, aussi, de tout garder comme ça alors qu'on meurt, quoi. Mais bon. C'est comme ça. Un peu de cheat, mais ça peut faire pas de mal. Un peu de facilité. Parce que c'est vrai que la nuit, euh... Quand on perd tout comme ça d'un coup, c'est un peu galère. Donc, euh... Là, on va dire qu'il fait jour, hein. Il est 8 heures. On va sortir tranquillement. J'enlève les piques. Je vais descendre. Oh, j'aime pas ça. Je les entends, en plus. Je les entends. Bon, allez. Ah, j'ai vu une ombre. Je veux un truc passer, là. Ah non, c'est rien, c'est le soleil. Bon, allez. Ah, je suis coincé. Où ils sont... Ah ! Non ! Elle court, la saloperie ! Dégage ! Dégage le gros ! Non ! Non. Hé ! Heureusement que je l'ai mis, le lit ou pas ? Hein ? Franchement. Bon, qu'est-ce que je fais avec le gros lard, là ? Euh... J'ai pas d'armes. Si, j'ai ma massue, mais... Non, faut que je sorte d'ici, hein. You ! You ! Ah, vous voyez, là, il est au soleil. Ah, ils sont moches, encore. Dégage ! Putain, mais l'Acrobat ! Pfff... Bon. Ah, ils ont explosé tous les piques, hein. Ah non, ouais. Ouais, ouais. Ils sont pas passés... Bon, ils sont passés par la porte, tout simplement. J'aurais dû la barricader un peu plus. Oh putain, Spider zombie, j'aime pas ça. Bon, allez, on sort. On va être plus à l'abri. Ah, la lumière, tiens. Un autre Spider zombie, mais... Comme un connard, t'es en plein jour, tu peux rien faire. Merde, j'ai un chien. Dégage ! Alors ? Alors ? Comment le malin, là ? Hein ? Dégage ! Bon, voilà. Voilà. La nuit est passée. Bon. Je suis à une mort. Bon, on va les compter, parce qu'à mon avis, c'est pas fini. Donc voilà. On va en profiter pour récupérer pas mal de choses. Une petite astuce pour avoir du métal facilement. C'est ça. C'est barriable. Ça donne du métal. Qu'est-ce que c'est ? J'entends plus d'abeilles, là. Tiens ! Tiens ! Eh merde. Ça, ça fait vachement mal. Une guêpe géante, là, je sais pas. Enfin... Et ça, ça vous suit. Bon, je vais me barrer. Je peux pas trop me permettre... Parce que là, avec ma massio en bois, ça va être un peu galé. Je fouillerai bien un peu la ville. Bon, je vais essayer de la faire. Allez, putain ! C'est tout ? Je crois que c'était plus costaud que ça, moi. Bon, bah... Ouais, c'est tout. Oh là, il y a de l'ombre. Ça veut dire que c'est des sprinters. Je vais pas y aller. On va fouiller les boîtes aux lettres. Bon, c'est du papier. Pareil, si on pète les boîtes aux lettres... Normalement, il y a du métal. C'est pareil pour les poubelles, aussi, en métal. Tout ce qui est en métal, en fait. Alors, le prochain objectif, c'est d'aller encore au sud. On va essayer d'aller à la petite bâtisse, ici. Tout simplement. Il y a un petit bâtiment, là. On va voir ce que c'est. Et on va arriver dans un nouveau biome. Ah ! Oh ! Putain, il me fait mal ! J'ai plus de vie ! Ah ! Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Dégage, 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 dégage ! Putain, il faut que je me sauve. Il faut que je me sauve, il faut que je me sauve. C'est bon, c'est par là. Bon, je vais vous dire au revoir. Je vais vous laisser ici pour cet épisode 3. Et je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, partagez ça sur Facebook, sur Twitter, où vous voulez, au bar du coin, à la boulangerie, partagez ça. Et on se retrouve pour l'épisode 4, qui va sortir très bientôt. Qui sortira demain, je pense. Ah ! C'est très bien, ça. C'est très très bien, ça. Parfait. Bon. Ben voilà, c'était Hazarat pour Gaming for Fun. Et je vous dis à la prochaine. Bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure que vous regardez la vidéo. Et voilà. Allez, ciao !